qu'est ce que c'est bonjour c'est ami dimanche 18 heures cette semaine on va faire un petit retour sur ben rappelez vous je cherchais en fait une banque en ligne et à l'époque je m'étais tourné vers n26 et je vous ai jamais vraiment fait de retour vous dire voilà ce que j'en pense ça c'est génial ou pas et ben on sait pas on va voir ça tout de suite dans la vidéo avant de démarrer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube c'est totalement gratos et puis active la cloche des notifications aussi pour être averti à chaque sortie de vidéo c'est tous les dimanches à 18 heures et tu seras averti par une note il ya les réseaux sociaux aussi la chaîne qui sont juste ici et en dessous dans la description pour aller s'abonner et pareil ne rater aucune vidéo je les repose en fait sur les sur les réseaux je fais quelques stories sur instagram et facebook voilà des bisous salut alors n26 c'est quoi n26 c'est une banque fin de la vidéo encore une fois merci non non c'est abusé c'est abusé c'est une banque oui mais ce qu'on appelle une néo banque c'est surtout en fait une banque en ligne comme révolut pour ceux qui sont là bas c'est d'ailleurs les deux principales concurrences et n26 et révolut moi je suis dans le camp n26 toi tu es peut-être dans le camp révolut et bien prends garde à toi sous mon sang la grenade non non pas non parce que waouh ok bon oubliez ce passage de votre histoire n26 est une banque en ligne qui n'a aucune agence en dur en physique en tout cas en france peut-être ailleurs en europe mais en france en tout cas tout se passe sur le site internet de n26 et l'application n26 donc si tu dois retirer de l'argent en liquide tu peux très bien le faire dans un distributeur caisse d'épargne avec ta carte n26 en fait n26 se sert du réseau des distributeurs des banques existantes des banques en physique pour pouvoir retirer donc du liquide à foison n'importe quoi 10 20 50 100 balles ce que tu as envie de retirer en liquide bah tu peux le faire dans un distributeur caisse d'épargne avec ta carte n26 caisse d'épargne la banque populaire la banque postale voilà que sais-je moi toutes les ventes il y aura aussi dans ce test on va dire dans ce retour que je peux vous faire un critère en fait le choix c'est un critère de choix c'est un critère en fait qui m'a fait choisir n26 mais maintenant c'est plus vraiment un critère parce que au final toutes les banques maintenant font ça c'est par rapport à l'application vu que tu as ton solde est indiqué ton solde de ton compte en fait n26 à ce moment là c'est l'actualisation de ce solde en fait quand tu payes des trucs la plupart du temps ça se fait instantanément moi au boulot je fais souvent mais café avec ma carte bleue la carte n26 c'est immédiat c'est à dire dès que la machine à café a accepté la transaction je reçois une notif sur le téléphone des 26 m'indiquant hey tu viens de payer 40 centimes ton café c'est trop cher on va pas abuser c'est pas cher franchement quand tu vois des cafés pareil parfois ils coûtent 3 euros ailleurs dans des restos et où ça sent vécu donc le solde se met à jour quasi instantanément mais ça n'est plus vraiment un critère puisque je suis à la caisse d'épargne personnellement et même sur l'application caisse d'épargne bien c'est pareil quand je fais des paiements en carte bleue ça se met à jour quasi instantanément parfois il ya quand même un petit délai pas le samedi pas le dimanche et pas le lundi matin voilà mais c'est pareil avec n26 il me semble d'ailleurs n26 par rapport à la caisse d'épargne ils prennent pas de 9 euros par mois n26 autorise bien évidemment les virements et la réception d'argent via des comptes externes type mon compte caisse d'épargne par exemple je peux transférer de l'argent entre les deux il n'y a pas de souci hein là dessus c'est pas bloqué les plafonds je sais plus alors moi en cartes n26 j'ai la carte transparente n26 je vais pas vous la montrer il ya les numéros de cartes dessus et j'ai aussi cette carte là dans apple pay ça fonctionne nickel j'ai rien à dire zéro ça dit pas un mot ça marche associé à tout ça là il ya donc l'application n26 que j'utilise sur iphone puisque j'ai un iphone donc j'ai la version iphone pareil l'application elle est très bien fait alors je l'ai ici sous les yeux pareil je vous montrerai pas il ya mon solde de compte etc mais vraiment pour vous donner mon avis il ya en plus le support du thème sombre qui est très agréable et en fait c'est très bien fait dès la page d'accueil tu retrouves tous tes paiements avec en fait quand tu descends dans les paiements que tu fais ça te donne au moment du paiement ton solde en fait à ce moment là de ta carte je prends un exemple ici j'ai un paiement à hauchan de 15 euros 24 si je me mets à son niveau je sais que j'avais 247 euros 18 sur ma carte à ce moment là où j'ai payé alors ce compte n26 moi je m'en sers en compte secondaire c'est un compte où je vais mettre un petit peu d'argent comme ça de côté et parfois ça peut me sauver la mise pour payer en fait si je veux faire un petit peu du moitié moitié ou parfois je paye mes cafés juste avec ma carte n26 et pas avec ma carte principale caisse d'épargne la carte de mon compte courant associé aussi à mon livret a etc etc donc je peux savoir au moment du paiement à combien j'étais sur la carte au total et l'application est pas mal bien fait pour ceux qui sont un peu tête en l'air j'ai eu l'occasion de perdre toutes mes cartes caisse d'épargne n26 compris j'ai pu bloquer instantanément la carte n26 et automatiquement tu as une carte il me semble que c'est ça je vais quand même aller vérifier tu peux en fait verrouiller ta carte et une fois que tu l'as verrouillé n26 te propose de recommander une nouvelle carte alors ça un coup je sais plus exactement le coup ça va dépendre de la carte ça te recommande donc une nouvelle carte instantanément pour te la faire arriver personnellement la carte que j'ai perdu elle a été remplacée dans la semaine qui a suivi j'ai perdu ma carte un samedi dans la semaine qui a suivi j'avais une nouvelle carte n26 c'est arrivé fallait juste faire un retrait en distributeur physique pour activer la carte c'est comme les cartes de banque classique mais ensuite ça a marché ça disait pas un mot et ça dit toujours pas un mot on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des espaces sur l'application n26 que vous avez juste ici des espaces qui vont vous servir en fait à clairement diviser en fait votre capital et dire demain si je veux financer un vol en ulm pour me faire plaisir je vais faire un compte un compte un espace vol ulm et je vais mettre un peu d'argent dessus en fait tous les autant tous les mois je mets 100 balles par exemple et on a aussi une histoire de compte courant c'est le compte qui va servir dans la vie de tous les jours avec la carte attention depuis le mois de janvier 2021 en france tous les possesseurs de comptes à l'étranger sont imposables le mot est gros en fait n26 c'est des comptes en allemagne donc ça passe en compte à l'étranger sur votre déclaration d'impôts il faudra simplement déclarer que vous avez ce compte là vous ne serez pas forcément imposable moi je les fais je ne suis pas imposable dessus mais c'est juste pour déclarer l'administration française vous avez un compte à l'étranger il faut le faire parce que il me semble que c'est 1500 euros d'amende si tu oublies de le déclarer n26 c'est en allemagne donc ça passe comme si tu avais un compte en allemagne donc il faut que tu le déclarer aux impôts dans les comptes externes les comptes à l'étranger et ni adéquat tu déclarer dessus donc juste ça ce petit point et c'est pareil avec révolut il me semble toutes les banques comme ça qui ont des comptes à l'étranger il faut vous déclarer aux impôts voilà un petit peu pour tout ça on peut échanger facilement l'argent aussi avec quelqu'un d'autre avec le système monnaie bim monnaie bin je sais plus exactement c'est monnaie bim avec un m comme maman ou n comme n'attend que c'est plus mais en tout cas on peut aussi inviter des amis à rejoindre n26 à avoir une carte et c'est à pouvoir échanger des sous avec sur tout l'échange entre comptes n26 est très facile donc ça y est on y vient c'est mon avis du coup global sur tout le système n26 surtout avec ce que j'ai vécu comme expérience l'expérience de la perte de la carte c'est très positif franchement n26 n'a rien à envier à des banques en physique en fait vous avez une carte et un concours ça vous coûte rien il n'y a pas de frais de tenue compte simplement quand tu perds ta carte et que tu dois en recommander une il faut la monnayer un forcément il faut la payer mais tu n'as pas de frais de tenue compte et n26 me semble-t-il te propose aussi des relevés de compte que tu peux retrouver sur l'application oui tu as des relevés de compte de tous les mois où tu es arrivé en fait depuis en fait ton arrivée à n26 pour tout vous dire je suis chez n26 depuis le mois de juin 2020 ou en tout cas j'ai des relevés de compte jusqu'au mois de juin 2020 donc ça va faire un an si je dis pas de bêtises là ça fait quelques temps ça veut faire un an ou deux ans je suis chez n26 et franchement je n'ai rien à dire tous les paiements sont toujours bien déroulé à part quelques fois mais très rare les notifications de paiement sont instantanées ça arrive tout de suite le solde est actualisé pratiquement en temps réel et ben en fait ça n'a tout simplement rien à envier à une banque classique voilà tu fais tes retraits dans un distributeur physique ça marche comme une banque classique et tu peux faire tes virements entre une banque classique et une 26 sans problème donc mon avis si vous cherchez une banque en ligne je vous recommande une 26 il ya bien sûr d'autres acteurs sur le marché notamment révolut vous pouvez très bien y aller je ne suis pas sponso sur cette vidéo par une 26 ou qui d'autre c'est juste un avis personnel je trouve que une 26 se défend bien j'ai pas testé révolut si vous voulez tester allez-y pourquoi pas toi qui arrive avec ton genre commentaire si tu es chez révolut je t'invite à laisser ton petit avis aussi en commentaire sur révolut pour aider la communauté à se faire un avis moi personnellement n26 me convient très bien je vous laisse chercher le site de n26 sur google si vous voulez un petit peu plus de renseignements sur les cartes sur les plafonds etc etc des trucs plus détaillés et en attendant on se retrouve dimanche prochain 18 heures pour une toute nouvelle vidéo waouh incroyable des bisous salut ciao ciao